Pour la première fois, la maison Dior a accepté de dévoiler l'intégralité de ses milliers de dessins. Ces dessins racontent une des plus étonnantes histoires de mode du XXe siècle, mais aussi leur auteur, ce monsieur Christian Dior aussi célèbre que mystérieux. Ce sont ces dessins qui ont fait de lui un des maîtres de la mode. Voici pour la première fois la galerie de toutes ces collections Dior, dix années qui vont éblouir le monde et rendre célèbre et riche celui qui se décrivait comme un paysan normand bedonnant. Karl Lagerfeld a une vie très riche. Son plus grand savoir-faire, c'est le dessin. Il dessine perpétuellement, de la mode avant tout, mais aussi des caricatures, des dessins techniques ou des dessins déchirés dès qu'ils sont terminés. L'autre grand savoir-faire de Karl Lagerfeld, c'est raconter. Alors raconter sa vie en dessin, c'est une évidence. La seule difficulté devient de trouver le temps de le faire quand on est si occupé. Se souvenir des lieux qui ont marqué, des gens rencontrés, des robes, des costumes, des moments forts, et de toute une vie à commencer par ce matin même. Yves Saint-Laurent, ses robes, ses scandales, ses femmes iconiques. A l'origine de toutes ces merveilles, il y a le dessin parce qu'Yves Saint-Laurent est l'un des plus formidables dessinateurs de mode. Pour la première fois, la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent ouvre les lourdes armoires dans lesquelles ces milliers de croquis mythiques sont conservés. A vrai dire, personne ne les a jamais vus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada